De retour sur le plateau de Shop, ton taf, en direct du lycée Louis Blériot à Suren. On continue cette émission, cette fois-ci, encore une fois, dans les métiers et les formations qui recrutent, dans les différents secteurs qui recrutent. Cette émission, n'oubliez pas, elle est faite pour vous, donc si vous nous rejoignez maintenant, n'hésitez pas à interagir dans le chat et à partager largement autour de vous sur les réseaux sociaux. Je vous propose de commencer par les métiers de la sécurité et de la cybersécurité. Ce sont des métiers qui recrutent également. Et pour nous en parler mieux que ça, nous allons recevoir sur le plateau Laurence Lejeune et Violaine de Cambourg, qui sont respectivement majeure de police déléguée en communication et au recrutement à la police nationale et assistante pédagogique à l'EECS, qui est l'école européenne de cybersécurité. Bienvenue à toutes les deux, bienvenue sur le plateau. Bonjour. 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 Alors, je vous propose peut-être de vous redonner le contexte en préparant le débat. On s'est posé la question, et c'est intéressant que vous soyez en face, quel était le lien entre la sécurité de manière physique au sein de la police et puis la cybersécurité ? Mais peut-être commencer par vous, Laurence Lejeune. Donc, vous êtes majeure de police déléguée en communication et au recrutement à la police nationale. Et je vous propose qu'on regarde un rapide sujet. Protégez. Protégez les victimes. Protégez sur le terrain. Et protégez au-delà. Protégez le jour, la nuit. Protégez la vérité. Protégez le quotidien et l'imprévu. Protégez la société et nos institutions. Protégez le plus beau des métiers. Alors, Laurence, du coup, je me tourne vers vous. Quelles sont, selon vous, les compétences clés pour rentrer dans la police, qu'elles soient la police nationale ou la police municipale, en 2023 ? Alors, je pense qu'il faut déjà avoir un esprit d'équipe. On travaille vraiment, vraiment en équipe. Il faut avoir une bonne condition physique. Notre métier est quand même assez sportif par moments. Il faut être altruiste. Il faut vraiment aimer les autres. On est un service public. Il ne faut pas l'oublier. Et ensuite, il faut être de bonne moralité. Il faut être vraiment dévoué, être honnête et être au plus proche de la population. C'est vraiment... Si les jeunes qui rentrent chez nous en 2023 ont déjà ces critères et ces qualités, ça ne posera aucun souci. Et ensuite, il y a de la formation, j'imagine, expertise, etc. Mais déjà, c'est la base. Ça, c'est la base. Il faut déjà rentrer vraiment dans certains critères, avoir déjà ces qualités-là. Et après, oui, la formation viendra après. Bien évidemment, il y a des concours ou des tests de sélection en fonction de la porte d'entrée que la personne choisit. La formation vient après. Mais oui, il faut ces critères, je pense, de base. Et du coup, j'avais aussi une question, peut-être pour éclairer nos téléspectateurs, sur la différence entre la police nationale et la police municipale. Est-ce qu'il y a des grandes différences ? Alors, la grande différence, c'est que la police municipale est mise en place par le maire. C'est le maire qui décide de mettre en place sa propre police municipale, armée ou pas. Ça dépend des communes. La police nationale, comme son nom l'indique, on est vraiment compétent sur tout le territoire. On n'a pas, bien évidemment, les mêmes qualifications judiciaires, puisque nous, en tant que policiers, on peut placer en garde à vue, puisque certains de nos policiers ont la qualification d'officier de police judiciaire. Mais on est complémentaires. Voilà, je pense que maintenant, la police nationale a également besoin des compétences de la police municipale et vice-versa. C'est très clair. Merci beaucoup. Merci, Laurence, pour ces précisions. Et du coup, je me tourne vers vous, Violaine de Cambourg. Je rappelle que vous êtes assistante pédagogique à l'EECS. C'est l'École européenne de cybersécurité. Et vous proposez des formations Bac plus 2 certifiantes et gratuites, qu'elles soient en alternance ou en continu. Alors, ma question pour vous, déjà, c'est qu'est-ce qu'on appelle les métiers de la cybersécurité ? Alors, c'est vrai que c'est un métier de la cybersécurité qu'on entend de plus en plus. Cyber, donc c'est tout ce qui va être la... C'est vrai que c'est des choses qui explosent. Et les entreprises n'étaient pas prêtes... ...qui sont en tension. ...proposent depuis... On va changer les micros. ...qui sont proposés pendant deux ans. Et en alternance, effectivement, qui permettent de se former chez nous à l'école et également sur un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation dans une entreprise, dans un service informatique, voilà, pour protéger les réseaux, les sites Internet. Voilà, les secteurs sont extrêmement vastes. On peut travailler assurément partout, dans des collectivités locales, dans des grosses entreprises du numérique, dans des ministères, aussi bien de l'intérieur que des armées. Donc voilà, dans des PME, tout le monde a besoin actuellement de se prémunir de ces attaques cyber. Et justement, je rebondis sur ça. Est-ce que quand on est victime d'une attaque cybersécurité, est-ce qu'on appelle la police ? Est-ce qu'on appelle... Enfin, comment ça se passe ? Alors, c'est un délit, effectivement. Et je crois, alors je vous répondrai mieux que moi, mais qu'effectivement, vous êtes, vous aussi, munis de départements spéciaux. Voilà, on a des plateformes dédiées pour ça. Vous, c'est un peu cyberattaque, vous allez tomber sur nos plateformes de la police nationale. Et c'est automatiquement relayé sur des groupes spécialisés, avec des policiers spécialisés. Donc souvent, des policiers en civil, mais qui ont été, dans un premier temps, en tenue. Voilà, puisqu'on a aussi bien des spécialistes vraiment policiers, et des personnes également plus techniciens, que l'on recrute par d'autres voies de concours. D'accord. Et par exemple, elles peuvent venir de l'école européenne de cybersécurité, ou est-ce qu'il y a un concours après ? Au niveau des techniciens, si c'est vraiment la partie technicien, oui, il n'y a pas de souci. Après, si on veut vraiment entrer par la voie, vraiment police nationale, effectivement, ça sera le concours de gardiens de la paix, avec donc les métiers en tenue, puisque c'est un maximum de métiers en tenue. Et après, on a des voies d'accès vers différentes cellules, et notamment, effectivement, tout ce qui est hypercriminalité. On a des policiers, effectivement, issus, pour le plus gros, des troupes du corps des gardiens de la paix, qui s'orientent après sur ce type de brigade. D'accord. Merci beaucoup. Je pense que c'est déjà plus clair, même en termes de répartition, un petit peu. J'aimerais qu'on conclue ensemble, peut-être, sur un conseil que vous voudriez donner aux jeunes qui nous regardent et qui se posent la question de rentrer dans les métiers de la sécurité. On va les appeler les métiers de la sécurité au sens large, qu'elles soient physiques, sur le terrain, comme celui de police ou police nationale et municipale, ou celui de la métier de cybersécurité, qui veut se lancer. Moi, je dirais que la police nationale, c'est plus de 200 métiers différents, métiers et spécialités différentes. Donc, on n'aura pas assez d'une carrière, de toute façon, en tant que policier pour les découvrir. Donc, moi, ce que je conseille aux jeunes que je rencontre, donc du collège jusqu'à l'université, et en passant par tous les grands salons d'emploi et autres, d'être curieux, de se montrer curieux, d'aller consulter notre site Devenir Policier, où il y a déjà pas mal de fiches métiers. Il n'y a pas tout, on ne peut pas tout mettre, mais il y a pas mal de fiches métiers. Et de vraiment se montrer curieux. Et de toute façon, tout au long de notre carrière, on est formés, donc on peut s'orienter sur ce qui nous plaît. Merci beaucoup. Donc, curieux. Et pour vous, Vélène ? Et nous, effectivement, c'est vrai qu'à partir du moment où on a la passion de l'informatique et du numérique, c'est vraiment un métier d'avenir. C'est clairement un métier en tension où il n'y aura jamais de chômage. Donc, si on a cette passion-là, si on a le sens de l'éthique également, et de la protection, clairement, c'est des métiers où on peut s'épanouir tout au long de sa carrière avec un vrai but. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à toutes les deux. Merci. Et puis, bonne continuation de l'après-midi, peut-être au détour du forum. Et puis, pour nous, on se retrouve avec Tiara sur les stands. Tiara, est-ce que tu nous entends ? Je crois que tu es avec Vanessa et Jean-Claude, en direct de la salle des fêtes. Oui, Pauline, je t'entends. Je suis avec Vanessa et Jean-Claude. Vanessa, qui est responsable du recrutement chez Fiducial Sécurité. Quelles sont les compétences clés pour être agent de sécurité ? Il faut avoir une bonne maîtrise en soi, la ponctualité, la rigueur et un bon sens de la communication. Et chez Fiducial, comment vous recrutez vos profils ? Il faut qu'ils aient une carte professionnelle. Et très souvent, on tient compte aussi de la distance entre leur lieu d'habitation et le lieu d'affectation. D'accord, merci beaucoup. Jean-Claude, vous êtes directeur du CFPS, qui est un centre de formation aux métiers de la sécurité, dont par exemple les métiers comme maître-chien. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Nous existons depuis 1985. Et effectivement, le secteur de la sécurité est en plein développement. Il n'y a pas de chômage dans ce métier. Et on recherche et on forme des gens pour après les intégrer dans des entreprises, partenaires comme Fiducial notamment. C'est quoi les compétences, selon vous, qu'il faut aussi pour intégrer ces métiers de sécurité ? Un état d'esprit, état d'esprit prévention, le goût et le sens de l'accueil. Et puis, comme l'a dit Vanessa, une maîtrise de soi. Très bien. Merci beaucoup. Où est-ce qu'on vous retrouve pour voir vos métiers chez Fiducial ? Les personnes peuvent postuler via notre site internet fiducialsécurité.fr ou alors éventuellement se présenter dans nos bureaux situés à Courbevoie. Et c'est quel type de métier que vous présentez ? On a des agents de sécurité et également des agents de sécurité SIAP et possiblement des agents synophiles. Ok, super. Merci. Et vous, où est-ce qu'on vous retrouve ? Alors, pour nous retrouver, on peut nous contacter par mail, cfpsformat.fr. Et puis, bien évidemment, nous contacter en nous appelant directement 01 41 98 38 19. Merci beaucoup. J'espère que vous aurez inspiré des jeunes à vous contacter pour ces formations de la sécurité qui sont des métiers qui sont très stimulants. Je vous rends l'antenne et nous, on va continuer notre petit tour de forum. Merci, Pauline. Merci, Tiara. De retour sur le plateau, je vous propose qu'on prenne une petite respiration et on se retrouve pour notre prochaine séquence sur les métiers du numérique. Sous-titrage Société Radio-Canada